Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une nouvelle superstition qui veut que croiser les doigts permet de conjurer le mauvais sort ou nous apporter le succès. Les gestes de la main et les combinaisons possibles ont depuis l'antiquité des significations bien précises. Celle-ci peut représenter la force divine ou encore royale avec la fameuse main de justice. Les doigts eux-mêmes contiennent un fluide vital positif ou négatif. Mais le savais-tu ? Lorsque l'on souhaite le succès d'un ami, on dit « je croise les doigts ». Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps de réfléchir à cette formule ? Non ? On va prendre un instant. Nous savons que toutes nos activités quotidiennes passent par l'utilisation de nos mains. Ce n'est donc pas surprenant que nos doigts expriment des actions ou encore des émotions positives ou négatives. D'ailleurs, toutes les civilisations utilisent les gestes pour exprimer les différents rapports entre les hommes. Cela fait partie du langage du corps. Comme nous l'avons dit, la main peut représenter l'autorité divine, celle de Dieu qui est, par exemple, la marque de la bénédiction. Poser sa main sur la tête de quelqu'un permet aussi de le consacrer en lui donnant une force particulière. Pour les chrétiens, joindre les mains permet d'exprimer la soumission à Dieu. Mais la main, c'est également le signe d'une autorité royale. Je parle bien sûr de la fameuse main de justice qui est utilisée depuis le XIIIe siècle lors du Sacre. Ce sceptre, terminé par une main en ivoire, est l'expression du pouvoir. Vous vous doutez que ces doigts ont une signification bien particulière. Le pouce symbolise le roi, l'index la raison, le majeur la charité, l'annulaire et l'auriculaire la foi catholique. Quant à ces trois-là, c'est la trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chez les musulmans, la main est aussi un symbole fort puisque nous retrouvons la fameuse main de Fatma qui est un talisman à trois ou cinq doigts qui porte chance et détourne le mauvais oeil. La main de Fatma, appelée également la main de Fatima ou encore de Kamsa, est encore utilisée par les habitants d'Afrique du Nord pour se protéger du mauvais oeil. Ce symbole est souvent associé à la déesse Tanit qui est une déesse berbère et punique. Certains associent le signe des cinq doigts aux cinq livres de la Torah ou aux cinq piliers de l'Islam, même si ce symbole existait avant la naissance de ces deux religions puisqu'il se retrouve dans les religions polythéistes cartaginoises et berbères. A noter aussi que les doigts contiennent un fluide vital, positif ou négatif, que l'on retrouve dans tous les peuples et une signification bien particulière est réservée à chacun d'entre eux. Chez nos amis romains, le pouce est consacré à Vénus qui représente la force créatrice et le pouvoir. Dressé en l'air, il est le signe d'accord, dressé vers le sol, de défaite voire même de mort. D'ailleurs je vous renvoie sur la vidéo traitant de la gladiature et dans laquelle j'accorde un petit temps d'explication sur ce geste condamnant ou offrant la vie au gladiateur. Passons à l'index qui est le doigt de Jupiter. Celui-ci est ambigu car on le surnomme le doigt du mauvais oeil. Tout simplement parce que dans l'antiquité, on pointait du doigt une personne pour lui lancer un mauvais sort et attirer le malheur sur lui. C'est d'ailleurs pour ça que vos parents vous ont toujours dit de ne jamais montrer du doigt sans pour autant vous expliquer pourquoi. Comme je vous disais, ambigu car chez nos amis musulmans, l'index pointé vers le ciel par un homme qui est en train de mourir témoigne aussi de sa foi en Dieu. Bref, poursuivons sur le majeur qui lui est comparé à Saturne qui est le plus néfaste des doigts. Il est nommé l'impudique par les romains qui le perçoivent comme la représentation du sexe masculin. L'annulaire est le doigt le plus bénéfique car il représente le soleil. Il a le pouvoir de guérison et c'est aussi par lui qu'on passe la bague de fiançailles ou de mariage. Au-delà de sa valeur symbolique, dans l'antiquité, chez les grecs et les égyptiens, on pensait que c'était le seul à posséder une veine le reliant au cœur, la fameuse veine de l'amour. Ce qui est faux, bien sûr. Et enfin, l'auriculaire ou le petit doigt est lui voué à mercure qui est associé à la divination et qui va de pair avec l'expression « mon petit doigt m'a dit ». A partir des différents symbolismes que nous venons de voir, les gestes accomplis par chaque doigt et les multiples combinaisons en lien avec nos mains vont avoir des significations bien précises qui ont pour but de rejeter le mauvais sort ou encore de maudire la personne en face de soi. Si on revient dans l'antiquité, les peuples méridionaux comme les grecs et les romains ont l'habitude même encore aujourd'hui de parler avec leurs mains et d'exprimer ainsi de manière discrète ou non leurs sentiments. Je vais en profiter pour vous donner un exemple de combinaison. Faire les cornes avec l'index et l'auriculaire tendus au-dessus des autres doigts repliés est par exemple une façon de jeter un sort à un individu. Toutefois, si on le réalise dans le dos, on conjure le sort. Pour conclure, l'union de deux doigts a des significations bien précises. Croiser les doigts, l'index et le majeur signifie que l'on cherche à éloigner les forces mauvaises et attirer la bonne fortune. D'ailleurs, on donne souvent à ce geste une origine chrétienne car il rappelle la croix. Mais en fait, cela remonte à une époque beaucoup plus ancienne où pour exprimer un vœu, on plaçait son index au-dessus de celui d'un ami et cela formait également une croix. Bien sûr, si vous croisez les doigts dans le dos, cela signifie que vous mentez sur une promesse. Donc méfiez-vous car vos doigts ont un langage secret et vous pourriez exprimer des intentions auxquelles vous n'aviez pas pensé. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout garder à l'esprit que apprendre, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada